Et allez, après une fin de semaine compliquée, le CAC 40 est bien reparti en avant aujourd'hui. Il clôture la première séance de mars avec une nette progression de 1,57% vers les 5793 points portés par le franc rebond de la bourse américaine, on va le voir. La baisse des taux à 10 ans apaisse pour le moment la crainte des investisseurs qui ont en plus pris connaissance de statistiques bien orientées, notamment un indicateur des directeurs d'achats manufacturiers à 57,9% en février en zone euro. Outre-Atlantique, entre baisse des traits juristes, un bon indice ISM manufacturier pour février, des avancées sur le plan de relance et l'autorisation du vaccin Johnson & Johnson contre la Covid-19. Eh bien, les marchés aussi démarrent en trompe qu'on en juge à 17h45. Le Dow Jones gagne 2,16% vers les 31 600 points et le Nasdaq est à plus 2,44% vers les 13 513 points. Allez, on commence par les belles progressions en France. Décidément, les séances se suivent et ne se ressemblent pas pour Technip Energy. Le titre est aujourd'hui boosté par des avis d'analystes. Alors, JP Morgan entame le suivi avec une recommandation à surpondérer, un objectif de cours de 16,10€. Et puis, Morgan Stanley débute aussi sa couverture avec un conseil aussi à surpondérer, un objectif de cours à 14,30€. Sopra Steria, de son côté, rebondit après la baisse qui avait suivi la publication de ses résultats annuels vendredi. Inves Securities reste à achat avec un objectif de cours ajusté de 163 à 156€. Ça va bien aussi pour McPhee Energy et Lagardien. Et puis, sur le CAC 40, c'est Airbus qui vole plus haut alors que la presse annonce une commande prochaine de la part de la compagnie aérienne Saudi Arabian Airlines. Safran s'apprécie également, plus 3,5%. Enfin, Kering profite du coup de pouce de Jeffries. Décidément, les analystes font la pluie et le beau temps aujourd'hui qu'il a relevé sa recommandation sur le titre de conserver à achat pour viser 630€. Côté baisse, on assiste à des prises de bénéfices sur Valourec alors que le Brent cède 2% à un peu plus de 64,60$. Le baril Casino est aussi à la peine alors que le fonds Vesa Equity Investment, détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire Slavac Patrick Tak, a Francie en baisse le 23 février le seuil de 5% des droits de vote du groupe. Repli enfin également pour les valeurs technologiques ST, Micro Electronics et Soitech. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Boursorama. Sous-titrage ST' 501